Déjà effectivement Gravelines c'est vraiment l'équipe numéro un du championnat aujourd'hui. Ils sont vraiment forts dans tous les domaines, les deux côtés du terrain, avec une grosse densité physique, avec beaucoup de rotation. Actuellement c'est vraiment, bien sûr avec Nancy, l'équipe qui pratique le meilleur basket. Écoute Gravelines c'est vrai que c'est une forte équipe, c'est du gros calibre. Je pense que cette année ils ont les joueurs pour aller jusqu'au bout. Maintenant nous on se prépare comme d'habitude. C'est sûr que là on sort de deux défaites difficiles et on a besoin d'une victoire. Donc maintenant on se prépare, on a fait trois semaines d'entraînement et puis on verra ce que ça va donner samedi. Mais c'est clair qu'il ne faut pas aborder le match. Il ne faut pas se dire qu'ils sont forts, qu'ils ont de gros joueurs et que ça va être plié direct. Maintenant nous on va jouer le tout pour le tout et on va essayer de remporter le match. C'est clair qu'Andrew il a beaucoup de talents et il a démontré ces dernières années. En plus il était en équipe de France l'été dernier. Donc ouais c'est sûr que moi j'aime bien me retrouver face à des joueurs qui ont du talent et qui sont forts. Maintenant c'est à moi de prouver que j'ai autant de talent et que je peux rivaliser face à des joueurs comme ça. Déjà j'ai confiance dans notre duo de meneurs entre Loïc et Pidianté. Donc on va essayer de faire en sorte de réduire l'impact défensif d'Albici qui est très fort. Il fait vraiment un très bon début de saison. J'ai l'impression que l'air de Graveline lui fait du bien. Et il faut qu'on arrive à réduire son rendement, surtout son rendement défensif, sur les balles volées, sur le fait qu'il met beaucoup d'impact défensif. Et aujourd'hui en plus il est en réussite au niveau offensif. Pour l'instant à travers les deux derniers matchs de Dijon et de Pau, on voit qu'on n'est pas loin. Dans deux contextes de match à l'extérieur pas évident. Mais on n'arrive pas à être régulier sur 40 minutes. Avec un niveau relativement homogène. Donc on prend souvent un éclat au début du match. Après on arrive à le rattraper mais on paye toujours ces moments-là dans le match. Et puis ce qui nous manque aujourd'hui, c'est le souci du détail. Chaque possession, chaque défense. Il faut qu'on soit beaucoup plus rigoureux. On perd trop de balles. On donne plus de secondes chances aux autres équipes. Et là, bon, problématique par rapport à Graveline. On est nous l'équipe dernière au rebond du championnat. Et Graveline prend 42 rebonds par match. Ils sont premiers au rebond off et au rebond def. Donc ça va être un challenge pour nous difficile. Cette semaine à l'entraînement, ils ont insisté sur le physique. Les coachs, ils nous ont beaucoup boosté sur jouer physiquement à l'entraînement. Se préparer parce que ça va être un gros duel. Ils ont des joueurs qui jouent physique pendant 40 minutes. Ça défend dur. Donc il faut se préparer à ça. Et tout l'entraînement, c'est clair qu'on joue dur. Et puis le coach siffle moins de fautes à l'entraînement. Mais voilà, ça fait partie du jeu et c'est ce qu'on va revoir samedi. Bien évidemment, comme à tous les matchs. Simplement, je crois qu'il faut avoir la possibilité de se dire que Graveline, c'est vraiment pas dans notre cours. C'est une équipe potentiellement par rapport à laquelle on n'a aucune chance. Maintenant, nous, on ne peut pas se dire ça au moment de se l'entre-deux. Donc on va essayer de faire un match correct, de proposer un bon spectacle à nos supporters. Mais je pense que c'est vraiment une marche très très haute pour nous actuellement. Surtout qu'on sera privé d'un joueur comme Stephen Brun, qui malheureusement restait sur une grosse performance à peu près. Comme moi j'ai toujours dit, le public c'est super important. Surtout les matchs à domicile comme ça. On a besoin d'eux pendant 40 minutes. Ça peut changer la donne d'un match. Ils peuvent enflammer, tout le monde peut s'enflammer. Et nous, après, on s'enflamme aussi. Donc on ne sait jamais ce qui peut se passer. Mais c'est clair que si le public nous pousse, derrière nous on fera les efforts pour leur faire plaisir. Donc on a besoin d'eux, que ce soit à domicile ou à l'extérieur. Souvent ils viennent, ils font le déplacement en petit comité. Mais ça fait toujours plaisir de les voir.